Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Pokémon Écarlate. Donc là on est juste après la fin du générique en fait, là où je vous ai laissé la dernière fois. Ensuite on a eu un petit écran de fin et on revient directement dans notre chambre. Donc je vous invite à voir ce qui se passe après, c'est parti ! Ding dong ! Ceci est une annonce à l'attention des élèves suivants. Hello, Menzy, Pepper et Pagna. Vous êtes priés de vous rendre au bureau du proviseur. Je répète, vous êtes priés de vous rendre au bureau du proviseur. Allons donc au bureau du proviseur. C'est parti. Hop ! Je pense qu'il va nous féliciter d'être aussi incroyable comme enfant. Tiens, vous l'avez la vedette. Mademoiselle est le haut, par ici je vous prie. Je devine la suite du script. Des réprimandes ? Tu crois ? Vous réprimandez, voyons, il n'en est pas question. Je souhaite évoquer vos exploits au sein de votre projet extrascolaire, autrement dit, votre chasse au trésor. Vous avez arrêté la machine temporelle et mis un terme à la fureur des pokémons du passé. Ce que vous avez accompli est exemplaire. Je suis fière d'être le proviseur d'élèves aussi dévoués. Même si je ne cautionne pas l'initiative d'entrer par effraction dans une zone interdite. Ah, oui j'imagine. Toutefois, j'entends que vos agissements étaient nécessaires à la protection de l'écosystème de notre belle région. Pour cette raison, vous serez exceptionnellement excusés. Euh, donc on ne va pas se faire gronder ? Oh, j'ai failli oublier de vous remettre ceci. Tous vos camarades en ont reçu une. Et voici la vôtre. Master Ball, let's go ! Trop cool. Tout comme le badge Panthéon que je vous ai remis, cette Master Ball est très particulière. C'est une distinction destinée uniquement aux élèves qui ont accompli d'illustres prouesses pour notre académie. Tâchez de lui faire honneur et devenez un modèle pour vos camarades. Je me montrerai digne. Voilà ce qui fait plaisir à entendre. Il me tarde de voir ce que réserve l'avenir. Quant à vous, Monsieur Pepper, sachez que je suis sincèrement navrée pour ce qui est arrivé à votre mère. Ah, merci. Ça m'a fait un choc d'apprendre que ma mère était morte. Mais quelque part, je me sens soulagée. En allant dans le cratère, j'ai enfin compris le but de ses recherches. Et surtout, j'ai compris que c'était pas facile de s'occuper d'un enfant quand on doit construire une machine temporelle à côté. Maintenant, j'arrête de planicher sur mon sort. J'ai grandi et je dois changer. Je vais revenir à l'école et profiter de la vie avec mes degrino, mon degrino et mes amis. Et on obtiendra notre diplôme tous ensemble. La professeure Olyme peut être fière de son fils. J'aimerais toutefois souligner que... Pour le moment, vos notes sont insuffisantes pour espérer obtenir votre diplôme. Je compte sur vous pour rectifier le tir avant la fin de cette année. Ah ! Mais réjouissons-nous, car nous avons aussi une nouvelle élève de rang maître dans l'école. Même si nous pouvons dévoiler publiquement ses exploits dans le cratère, nous pouvons au moins célébrer l'obtention de ce nouveau titre tous ensemble au sein de l'académie. Ah oui, j'ai une idée ! Et si on a organisé un grand tournoi Pokémon ? Et c'est reparti ! Du Menzy tout craché ! Un grand tournoi de combat Pokémon ? Vous connaissant, je ne peux m'empêcher d'y voir un moyen de satisfaire votre intérêt personnel. Mais après tout, pourquoi pas ? Toutefois, j'ai d'autres préparatifs à gérer, donc il me sera difficile d'organiser un événement de si grande auverdure. Mais... Cette histoire n'est pas tombée dans l'oreille d'une sourde. Oh, c'est notre... Big Boss de la Ligue. La Ligue Pokémon devrait pouvoir vous aider à organiser un tel tournoi. Chef ? Je ne m'attendais pas à recevoir votre visite, et je dois dire que votre offre me remplit de joie. Je ne veux surtout pas manquer l'occasion de soutenir le jeune prodige, mais les combats Pokémon doivent aussi profiter à d'autres. Je pense notamment aux enseignants et aux enseignantes de cette école. Certains sont d'anciens champions d'arène, d'autres ont contribué au développement du Pokédex. Ce sont des dresseurs et dresseuses émérites, dévoués à l'éducation de leurs Pokémon. Voici donc ce que je vous propose. Un tournoi entre élèves et enseignants pour déterminer qui est le meilleur dresseur ou la meilleure dresseuse de l'école. Wouah, on va se battre contre les profs ? Trop bien ! Chef, vous allez participer aussi ? Mais elle ne fait pas partie de l'école. Tu oublies qu'elle en est la présidente. Hein ? Elle a tous les super pouvoirs ou quoi ? Merci pour l'invitation, maîtresse Menzi. Déjà que c'est avec plaisir, mais j'ai de nombreux dossiers à traiter. Sans compter toutes ces réunions interminables. Oh, allez, s'il vous plaît, les combats, c'est quand même plus passionnant. Eh bien, à vrai dire, si Elo accepte de me donner un coup de main dans mon travail, je pourrais peut-être me libérer. Vous pouvez compter sur moi. Tu veux bien ? C'est très gentil de ta part. Dans ce cas, j'aimerais que tu te rendes aux arènes pour une visite d'inspection. Puisque tu as atteint le remètre, je voudrais que tu affrontes les champions et les championnes de la région afin de tester leur puissance. Je souhaite m'assurer que leur force est légitime et que les arènes permettent à tous les élèves de progresser vers le remètre. Ils ont été sélectionnés par mes soins pour leur talent et je ne pense pas avoir pris ces décisions à la légère. Mais ce sont des formalités que je dois appliquer. Et c'est l'occasion parfaite de faire ta première apparition en tant que dresseuse de remètre. Mais attention, ils se préparent probablement à cette inspection. Et tu les trouveras sans doute plus forts que lors de ta première visite. Oh, tu vas pouvoir affronter les champions au meilleur de leur forme, je suis trop jalouse ! Sur ce, il me reste du travail. Et j'aimerais m'entretenir avec Pania au sujet de la correction des défauts du système DPL. Parce qu'elle a piraté le système, vous vous rappelez ? C'est-à-dire que j'ai une série à binge-watcher. Je compte sur ta collaboration. Euh, oui, ok, d'accord. Parfait. Il est donc temps pour nous de vous faire ses compagnes. Pania, allons-y. Elle a le seum. C'est drôle. Hélo, c'est super, tu vas pouvoir se refaire toutes les arènes ! Oui, je sais pas, je trouve ça super. Et si tu fais bien ton boulot, la chef participera au tournoi, c'est tout bénef ! De mon côté, je vais parler du tournoi au conseil de classe et commencer les premiers préparatifs. Je suis émue de voir les élèves chez Autonome déployés au Tour d'Energie pour leur projet. Je vous souhaite à tous bon courage ! Et moi, je fais quoi ? Ok... Bon, guys, je vais pas vous le cacher. On va pas refaire les arènes maintenant, d'accord ? Donc, c'est pas ce qu'on va faire. Par contre, j'ai peut-être une idée de ce qu'on va pouvoir faire dans cet épisode. Je crois qu'on peut attraper un deuxième Koraito. Je vais regarder où ça, quand ça, qui ça... Et on va voir si on peut faire ça aujourd'hui. Ok, guys, comme je le pensais, nous allons complètement... On peut alterner entre sa forme Koraito et sa forme Monture. Ok, ça marche. Du coup, les amis... On va retourner au cratère de Paldéa, qui est absolument pas là du tout. Il est là. On va voler jusqu'à cet endroit. Et on va attraper Koraito. Et on va attraper Koraito. C'est ce qu'on va faire dans cet épisode. Les arènes, sincèrement, je vais les faire hors caméra. Voilà, j'ai déjà beaucoup joué en cam. J'ai aussi envie de me faire un peu plaisir et jouer hors caméra. Donc, du coup, on va pas faire les arènes. Je crois qu'en plus des arènes, poste d'observation 4. J'espère que c'est tout en bas. Parce qu'on va aller au laboratoire. Ouais, c'est ça. Et du coup, après les arènes, apparemment, il y a aussi une histoire de... On refait aussi tous les trucs de la Team Star. Je crois que c'est l'objectif d'après. J'espère ne pas vous spoil. Mais du coup, ça aussi, voilà. Je ferai hors caméra. Donc là, globalement, je pense qu'il reste très peu d'épisodes. Cet épisode-là, où on va attraper Koraito. Et l'épisode des 4 légendaires avec les pieux qu'on a déjà eu. Voilà, voilà. Si on a le temps, pendant cet épisode, pourquoi pas attraper aussi quelques Pokémon. Enfin, à chaque fois, je ne sais jamais où je dois aller. Pourquoi pas attraper quelques Pokémon... J'allais dire dominants, mais ce n'est pas du tout dominant. Ah oui, on peut monter Koraito maintenant. Beaucoup plus pratique et efficace. On ne va pas se le cacher. Je ne sais pas du tout où on doit aller. Je crois que c'est tout en bas, si je ne dis pas de conneries. Oui, c'est ça. On va tout en bas. Donc voilà, ça, ça va être un peu une vidéo tuto. Si vous souhaitez attraper Koraito, vous retournez ici. Il faut aller dans le labo. Bon, moi, à chaque fois, je galère à trouver l'entrée du labo. Mais vous trouvez l'entrée du labo, d'accord ? On va trouver ça ensemble. Je vais chercher la petite Pokéball avant. Parce qu'avec tous les trucs de terracrystallisation autour, je trouve ça hyper compliqué, en fait, de... Oh ! Pas fait exprès. Pas fait exprès. Bon, je vous le dis tout de suite. On essaye à la rapide. Si ça ne marche pas, on ne va pas le faire maintenant. Là, j'ai vraiment envie de capturer Koraito. Bon, on lui fait une attaque et on réessaye. Bon, on va le capturer. Ok, ça va, on va le capturer. À chaque fois, je change d'avis comme ça en cours de route. C'est pas possible, ça. Ouais, donc c'est déjà l'évolution du germe-clat. Parce que vous voyez, derrière, il y a déjà un germe-clat. Allez, c'est parti. De toute façon, Koraito, je ne vais pas vous mentir. Je pense qu'on va utiliser la Master Ball. Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas. Je ne suis pas trop pour utiliser la Master Ball pour le légendaire de notre truc. Mais... Je n'ai pas envie de me prendre la tête, trop. Par contre, pour les autres légendaires, Là, on fera les choses bien... Enfin, bah... On ne les capturera pas à la Master, quoi. Alors, il ne faut pas que j'utilise ça. Enfin, il ne sera pas à cette Master, hein. J'imagine que j'utilise pour lui. 1, 2, 3... Et c'est parfait. Ça a été relativement rapide. Florec, là, bienvenue, bienvenue. Il est stylé, en vrai. Mais du coup, je n'arrive pas à savoir s'il fait partie des Pokémon du passé ou pas. Je ne crois pas, hein. Vous pourrez me dire ? Mais je ne crois pas, hein. Mais on le voit partout, donc... Bon. Ah, mais il n'est pas là. Il est là. Je pensais qu'il fallait rentrer dans le labo, mais pas du... D'accord qu'il est là. On sauvegarde. On sauvegarde, même si on veut utiliser une Master Ball, probablement. Ouais, on sauvegarde. Voilà. Comme ça, c'est bon. Allez, let's go. Putain, en fait, il est juste là, quoi. Oh, calme, il fait sa vie, ici. C'est incroyable, cette histoire. Attendez, j'enlève ma cam. Magnifique. Regardez-moi ce beau gosse. Putain, il est beau, hein. Allez, on y va. Ah. Ok, il faut appuyer sur A aussi. Si tu le rentres juste dedans, ça ne marche pas. Tralala. Incroyable. Donc, du coup, celui-là, en fait, il sert aussi à échanger pour avoir l'autre, bien sûr. Comme ça, vous en avez deux. Parce que le Coréidon que vous avez dans votre équipe, vous pouvez tout à fait l'utiliser pour le combat. Il faut juste avoir une place dans votre équipe, de ce que j'ai compris. Putain, il est niveau 72, quand même. Est-ce qu'on essaye de l'attraper comme ça, ou on l'attrape à... Vous savez quoi, on va pas se prendre la tête. On va l'attraper à l'hyper. Et à la master. Putain, en fait, j'aurais dû tenter la rapide. J'aurais pu l'avoir la rapide. Et comme ça, dans cet épisode, on attrape déjà Coréidon. Et j'aimerais bien, en fait, attraper les autres. Les autres Pokémon de la zone 0, que j'ai pas. Non, on va pas l'incloir dans l'équipe. Ok. Et bah voilà, une bonne chose de faite. C'est facile d'attraper Coréidon. D'accord. Il a juste fait un bruit pas content, et puis c'est tout. Allez, c'est reparti. On continue à capturer nos Pokémon. Let's go. Bah oui, il fallait absolument retourner dans cette zone 0, quand même. Pour capturer les Pokémon qu'on avait pas, quoi. Toujours la rapide, je l'attends en premier, hein. On sait jamais, ça peut être toujours marcher. Un, deux, trois. Ah, j'allais vous dire exactement comme ça. Et non. Dernier moment. Euh, on va faire câlinerie en espérant que ça ne tue pas. On peut même en faire un deuxième. Ah, il va faire repos pour ce... Il n'y a pas une boule qui marche bien sur les Pokémon endormis. Ça me dit quelque chose. Genre la masse... Non, mais c'est comme la masse boy. Allez, on refait encore... Attends, mais à chaque fois, il reprend toute sa vie ou... Ah non. On refait un deuxième Calendry. Ok, parfait. Là, c'est nickel. J'aimerais bien qu'elle reprenne pas ses PV. Ça serait cool. Ok. On va utiliser une... Je ne sais pas. Une sombre boule. Je vais dire qu'elle est dans une grotte. Un, deux, trois. Et on est bon. Parfait. Nickel. Top, top, top. Et deux. Ah, il y a vraiment écrit Pokémon Paradox. Donc en vrai, l'eau, ce n'était pas du tout un Pokémon Paradox, je pense. J'aurais trouvé ça Barjo. On vérifie quand même, mais... Pour moi, c'était juste un Pokémon qui se baladait là, tranquillement. Résumé du Pokémon. C'est où qui a écrit ? Je ne sais pas. Bon, de toute façon, on va me gérer. Mais pour moi, il ne fait pas partie. Ok. On continue. On se balade. On va chercher un autre. J'aimerais beaucoup avoir un Dratak. Les amis. Je ne sais pas pourquoi je vais par là. Ce n'est pas du tout par là que je vais aller. Et du coup, je peux remonter ou... Ou pas ? Quand je suis en bas, je suis en bas. Il faut que je remonte ensuite. Oula. Parce que là, tout ce que je fais, c'est retourner ici, mais... Je pense à un... Ah, mais est-ce que je peux escalader ? Ah ouais. Bon bail, ça. Ah. Par là. Ah ben, c'est bien pratique, ça, de pouvoir escalader. On est où, là ? Il y a quelque chose ici ? Ou c'est juste un... Ah non, c'est juste un petit rocher comme ça. Très bien. Allez, on continue. Comme ça, on peut remonter le niveau plus facilement, quoi. Parce que là, tout à l'heure, ça paraissait un peu compliqué. À pied. Mais avec Coraidon, ça change tout. Ok. Donc, toi, on t'a déjà. Toi, on t'a déjà. Toi, on te veut pas. Toi non plus, on te veut pas. Ah. Toi, on te veut bien. Salut, toi. Mais bon, ça va ? Attendez. Je suis un peu en galère. Hop. Faut que je monte là. Et ensuite... Bim ! Hop. Alors. Ah. Toujours tester la rapide. Je suis sûre que Dratax est le plus rare de vous. Ah, elle est où ? Elle est là. En vrai, je suis contente d'avoir utilisé la Master Direct parce que je l'aurais utilisé sans faire exprès me connaissant. Ok. Il fait mal, lui, hein. Qu'est-ce que je voulais faire ? Attaque. Qu'est-ce que je vais faire ? Faut pas que je fasse trop trop mal. Bon, un Calinry, ça devrait pas le tuer. C'est bon. J'ai eu peur. C'est fini pour moi. C'est pas grave. Envoyer un Pokémon, évidemment. On envoie Flanigator. On envoie Flanigator. Et c'est parti. On va tenter l'Hyper Ball. Ok. De toute façon, l'Hyper Ball, ça n'a jamais marché. Enfin, si, ça marche parfois, mais... Trépignement, il fait hyper mal. On va utiliser... On va faire la sombre, comme tout à l'heure on a fait. Peut-être que ça marchera mieux. Un, deux, trois. Parfait. Ça marche bien, la sombre Ball. Fort Ivoire, on est bon. On a deux Pokémon sur... Je sais pas combien. Je dirais sur six. Vu qu'elle en avait six dans son équipe. Euh, non. Hop. Celui que je trouve ouf dans la version violette. C'est le Pyrax, là. C'est vraiment incroyable. Je vais soigner Forgelina. Euh... Pour qu'elle continue à XP, quand même. Mais on va mettre Bal Balèze en premier. Déplacer. Ici. Ok. Ok. On est reparti. On continue un peu à se balader. Donc tout ça, on a. Et on peut envoyer un mode en avant ou pas ? Non, mais je vais pas le faire. Je vais pas le faire, ils sont tout si... Ah, celui-là, là-bas. Le goal est horrible. Il est vraiment affreux, celui-là. Alors, la Rapid Ball, comme d'hab. Un, deux, trois. Let's go ! J'adore attraper la Rapid Ball, les gars. C'est ma passion. Je vais vous le dire. Nickel. Troisième Pokébox. Euh, Pokébox. Pokémon Paradox. On est bon. Il nous reste quoi ? Magnéton. Dratak. Et. Je me rappelle plus ce qu'est le dernier. J'ai pas pu voir. Ah, attendez. Je vais aller voir dans le... Non. On va se balader. On va se balader. Putain, le rondoudou, c'est le moins rare du tout, ça. Bon, là, on a les trois plus communs. Faudrait que j'en attrape pour mon copain. Non, je vais même pas les attraper pour mon copain. Je vais jouer avec lui. Il ira les attraper lui-même. Dans la zone. Ça sera beaucoup plus pratique. Ok. C'est beau, quand même, ici, les amis. C'est très, très beau. Enfin, les autres ont l'air plus rares, quand même. Je sais pas si on les trouve à un endroit en particulier ou pas. Mais pour le moment, je ne les vois pas à l'horizon. Je suis vraiment tombée sur un diamètre, quoi. Hop. Attends, là, j'enchaîne les épisodes depuis tout à l'heure, les gars. Bon, vous n'allez pas tout voir le même jour, vous, mais... Oh là là, tout le monde m'attaque. Mais là, j'ai fait toute la fin du jeu. Au début, je ne voulais faire qu'un épisode, mais en fait, je vais en faire plusieurs. Parce que je pensais que ça allait me prendre pas trop longtemps, mais ça m'a pris deux heures et demie. Donc, au moins deux épisodes. Hop. Ah, ouais. Bon, celui-là, deux sauts lourds d'eau, là. On ne l'a pas, mais... On a dit qu'on se focussait sur les paradoxes pour aller, on va aller chier. On va chercher le deux sauts lourds d'eau, ça va. Bon, lui, c'est pas un paradoxe, hein, vous l'avez compris, hein. Là, c'est vraiment un épisode capture. Ça change un peu. Oh, j'aurais aimé qu'il rentre. C'est mal, hein. Wachement mal, ces Pokémon. Et aux pirouettes. De toute façon, je pense que cet épisode sera pas très long. On va faire une trentaine de minutes. Je pense que c'est pas un paradoxe, ça va. Je pense que c'est pas un paradoxe. Euh... On va en faire avec la... La sombre ball, ça a l'air de bien marcher. Et c'est pas grave si on ne trouve pas les six Pokémon paradoxes au Joubituï. On a déjà attrapé Coréidon et trouvé trois paradoxes. Ça me semble pas mal, du coup. On va pas se mentir. J'aime bien, moi, changer de... Changer de ball régulièrement. J'ai l'impression que ça me porte plus chance. On va plus galérer pour deux sauts lourds d'eau que pour tous les paradoxes. Ça ne m'affecte pas. Je sais qu'il lui reste encore des clésains, mais j'ai peur de le tuer. Allez. Je vais finir par le tuer si je m'énerve. Je dirais que là, il va me tuer mon bal balèze, ça va m'énerver. Allez. On va prendre la chrono. La chrono, c'est quand ça fait un petit temps. Ça fait pas non plus énormément de temps, mais déjà trop pour moi. Ouais, il faudrait que je prenne Fauchage. Vous allez me le dire, mais... En plus, c'est un professeur qui la donne à l'académie. C'est juste que ça m'embête, en fait, de donner un de mes Pokémon Fauchage et de gâcher ses autres attaques. Il pourrait avoir potentiellement... Allez, 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 allez. Ouais, c'est bon. Cool. Ou sinon, il me faudrait un Pokémon que pour ça, quoi. Un Pokémon que je mets devant et qui me sert juste à attraper les autres Pokémon. Perfect. Vous voyez, c'est un Pokémon serpent et pas un Pokémon paradoxe, celui-ci. En fait, c'est celui qui nous manquait pour compléter toute une page. Vous avez vu. Ok, alors, on continue de se balader un petit peu. Ouais. Rien de bien intéressant. Mais je suis sûre que le... Le Drata qui doit être en hauteur, je sais pas, je sais pas du tout. De toute façon, je sais que si je ne le trouve pas maintenant, vous allez me le dire. Hop. Mais peut-être qu'il y a une chance pas ouf aussi là. Ok. Là, on est sortis dehors. Oh. Excuse-moi, petite Floette. Je ne t'avais pas vue. Ah oui, le balai, c'est pas bien là. On va changer de Pokémon. Il y a un pomme. On va mettre Pommormod. Hop. Voilà. Peu importe. Je vais regarder s'il n'y avait pas de Shiny. Non. Des Réichoux. C'est par là d'où on vient ? Ou pas ? Je ne suis pas sûre. Je pense que ça, c'est juste une petite grotte comme ça pour le fun. À mon avis. Ou peut-être que plus tard, il y aura un légendaire dedans. Ça ressemble vachement au genre de grotte qu'on a. Lesquelles on peut trouver des légendaires. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il n'y a pas un Pokémon Paradox en hauteur ? Non. Ok. Bon. On continue à se balader encore un peu. Il faut qu'on attrape Fairy Giraffe. Allez. On attrape Fairy Giraffe. Mais on n'attrape que des nouveaux Pokémon. J'ai pas fait la Rapid Ball. J'ai oublié. Hyper Ball. Les mignons seront doudous avec ses yeux jaunes quand même. Je trouve beau. Il faut que j'apprenne leurs nouveaux noms du coup. C'est bon. Très facile le Fairy Giraffe. Pas prise de tête. Ok. Et il s'ajoute au Pokédex. Il est beau. Je l'aime bien. Tac. Encore une fois, un de ceux qui me manquaient. Oula. Ils étaient tous autour de moi, là, ça m'a stressée. Je savais plus où aller. Bon. On suit. J'aimerais bien trouver un petit maniaiseux. Mais quoi, là ? Ils sont vraiment tous autour de moi. Je suis cernée par les Giraffes. C'est une blague. Excusez-moi. Alors. Ça, non. Là, c'est pour redescendre là où on était déjà. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Mentali. Ok. Fun. On peut aller par là. Mais ouais, pour le moment, pas de magnétons chelous. Pas de Dratak. Et pas de... Je sais plus c'est quoi le dernier. Je l'ai oublié. Ah si, c'est le Foforev. C'est bizarre. Parce que pour moi, c'est des Pokémon qu'on trouverait plus en extérieur. En intérieur. Mais en intérieur, on ne les a pas vus. Je me suis dit, peut-être en hauteur, ils vont être là, tu sais. Voilà. Oupsi. Pardon, à quoi quoi. Je te suis tombée dessus. Je vais regarder quand même s'il y a un endroit en particulier où on peut les trouver. Moi, je ne vois pas. Mais par contre, j'ai eu une idée. Ce qui, je pense, n'est pas bête. Peut-être qu'on les trouve plus la nuit. Je vois là, on a trouvé 3. Sur... On a trouvé 3 ou 2 ? J'arrive plus à savoir, je suis perdue. Et puis, il y en a 6 ou plus. Attendez, je regarde combien il y en a. Quand même. Parce que là, je bug. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Il y en a 8, les gars. On n'a rien trouvé du tout, quasiment. Bon, je pense qu'on va arrêter cet épisode ici. En réalité, je n'ai pas envie de me prendre la tête plus que ça. Le but étant, de base, d'attraper Koraydon. Donc, je pense que là, on a fait plus que le but. On s'est baladé en plus du bonus, le reste. On ne va pas se mettre avec des nouvelles quêtes encore. En tout cas, j'espère sincèrement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker à fond la vidéo. Et donnez-moi tous vos avis dans les commentaires. Je suis à fond là. Je n'ai pas envie d'arrêter de jouer. Mais là, ça fait 3 heures que j'y suis au bout d'un moment. Bon, voilà. On va se laisser dans une super position. Super bug. On va se laisser ici. Donc, prochain épisode, je pense que c'est les 4 légendaires, les pieux. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à demain.